Il y a deux ans, lors de l'affaire Club Blas, je vous avais soumis cette proposition, dont on a fait une proposition de loi, qui est de rendre public les patrimoines des politiciens. Est-ce que cette idée, cette proposition, vous la soutenez ou pas ? Monsieur le Président, mes très chers collègues, je prends comme vous tous et toutes ici, très au sérieux, cette question de la confiance que l'on doit avoir dans nos institutions démocratiques. Ils travaillent ensemble à la confiance dans nos institutions démocratiques. Monsieur le Premier ministre, je vous avais posé une question claire. Est-ce que vous soutenez l'idée, la proposition d'un patrimoine rendu public, que le patrimoine de chaque politicien, la population puisse connaître ce patrimoine ? C'est une question simple, c'est une question indispensable, incontournable aujourd'hui en termes d'éthique politique. Vous n'y avez pas répondu, j'en tire les conclusions qu'il faut. Je constate aussi que depuis 2014, votre gouvernement n'a rien fait, malgré l'accumulation des scandales, n'a rien fait en matière de lutte pour une meilleure éthique politique. Et je ne peux que vous rappeler le dégoût de la population pour les gens qui se servent, qui se servent simplement parce qu'ils ont été élus pour servir l'intérêt général, et qu'ils confondent cet intérêt général avec soit les intérêts particuliers de certains, soit leurs propres intérêts personnels. Et au PTB, on a une autre conception de la politique. Au PTB, on estime qu'il faut servir et pas se servir. Et c'est pour ça notamment que nous vivons un salaire moyen de travailleurs, pour une raison d'éthique, mais aussi parce que comme ça, on sait ce que c'est une augmentation de la TVA, des axes, on sait ce que c'est un saut d'index. Alors je ne vous demande pas d'appliquer les règles internes du PTB, mais en tout cas, aujourd'hui, il est temps de revoir les revenus des politiciens dans notre pays. Merci Monsieur Van Ness, l'incident est clos.